Un océan de verdure à fleurs d'eau. L'Indus, le grand fleuve pakistanais, se jette dans la mer d'Arabie, ici, aux portes de Karachi. Un écosystème riche dans lequel s'épanouit la mangrove, forêt aquatique tropicale et poumon du delta. Mais sa surface a considérablement rétréci au cours des dernières décennies, de 600 000 hectares dans les années 30 à une centaine de milliers aujourd'hui. En cause notamment, une coupe intensive de ce bois de chauffage. Et malgré les patrouilles des activistes, les tailleurs de mangroves continuent de sillonner le delta. Je vends ce fagot pour presque rien, 20 roupies, 10 roupies, je gagne très peu d'argent. Pour une poignée de roupies, ces tailleurs risquent une amende de plusieurs centaines de dollars. Car il est illégal de couper la mangrove, espèce protégée au Pakistan. Protégée, en théorie, si les petits trafiquants risquent de se faire prendre, ce sont surtout les puissants industriels qui se moquent de la loi. Cette usine, posée en bord de delta, a complètement ruiné la mangrove alentour. Une catastrophe à moyen terme. Il vaudrait bien mieux la protéger. C'est notre garde-côte, c'est bon pour notre pays. Si nous étions dans un autre pays, ce serait mis en valeur, protégé. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on s'attaque à la mangrove. C'est stupide, c'est comme vider l'estomac de son voisin pour remplir le sien. Car si la mangrove est protégée, c'est qu'elle est vitale à la côte pakistanaise, surtout à Karachi, mégapole de 20 millions d'habitants. La ville continue de grignoter sur la mer, détruisant sa barrière naturelle, contre les dangers de l'océan. Cette zone a été touchée par un énorme tsunami en 1945. Et ça peut bien sûr se reproduire, parce que nous vivons juste à la jonction entre deux plaques. L'an dernier, nous avons eu un tremblement de terre, enfin deux mêmes. Et si un séisme a son épicente dans la mer, ça peut provoquer un tsunami. Et si un tsunami ne touche, la zone qui en souffrira le plus sera le delta de l'Indus. Au-delà de ce scénario catastrophe, c'est une partie de l'économie de la région qui est menacée par la disparition de la mangrove. Les pêcheurs sont les premiers à en pâtir, eux qui naviguent chaque jour pour amener des crustacés, dont la majorité seront exportés. Si c'est coupé comme ça, bien sûr que c'est dangereux pour nous, pour notre environnement. Car ces mangroves sont des viviers pour les poissons et les crevettes. Ils viennent pondre ici, les oeufs éclosent et les poissons grandissent dans la mangrove. Mais la tendance serait lentement en train de s'inverser grâce aux défenseurs de l'environnement. Depuis une dizaine d'années, la surface couverte par la mangrove commence doucement à augmenter. Sous-titrage Société Radio-Canada